hivern broken à sa sortie hivern pour ceux qui se rappellent quand il est sorti il ne pouvait pas farm trois camps sans bac il était incapable de faire trois camps genre t'étais obligé de smite tes deux camps si tu voulais en faire un troisième genre c'était c'était débile de ouf tu penses quoi de senna qui va sortir prochainement bah elle est pas sorti du coup j'en pense pas grand chose pour l'instant on verra quand elle sortira non sinon bah yumi a sa sortie vraiment un gros champion yumi qui faisait moins de dégâts que sona il est moins que sona était moins tanki que sona donnait moins de mouvement de speed que sona et n'avait pas le air de sona un gros champion en tout cas et en plus son son sort qui faisait des dégâts c'est un skill shot il va être très content alors que celui de sona ne l'était pas bon c'est c'est le genre de malzart très agressif qui au premier gank se plaint du fait qu'il se fait gank donc on va ping help on va voir si si notre amumu répond présent là c'est clairement le genre de de personnes qu'on peut abuser n'est ce pas voilà comment jouer contre malzart ah petit smurf otp kata et tu vois ça me fume aussi parce que même les otp kata ils pensent que malzart c'est fort contre kata c'est ça qui me fume alors qu'ils ont tu fais quoi bro oh t'imagines si mon jungler était là ah bah dommage mon pote hein dommage ah bah entre bro main katarina on se on se casse la gueule hein c'est euh c'est le cas de le dire ah mais après on lui renverra le lien du stream pour pour lui montrer comment on fait pour pour smurf avec katarina parce que parce que bon ne jamais tp sur les creep mais j'avoue que la tp sur les creep surtout quand tu viens de mourir quoi t'imagines là je viens de lui casser la gueule parce que bah je connais le matchup mais même si tu tombes contre quelqu'un qui connaît pas le matchup il suffit qu'il y ait le jungler ennemi là bah t'es mort en fait c'est pas vraiment un otp kata pour jouer 4 game kata et 5 game zil bah je sais pas j'ai vu sur son professeur genre main main pick par le par l'ennemi c'est forcément quelqu'un qui sait jouer kata tu vois peut-être pas un otp mais c'est comme si on disait que j'étais un otp kata tu vois genre je le suis pas mais on peut très bien dire que je suis bon sur kata tu vois alors par contre très chiant de pas avoir eu la catapulte mais du coup voilà comme contre malzare le plus important c'est de tuer ses bestioles avec vos dégâts à eux comme ça vous êtes vous continuez à focus malzare mais vous lancez vos sorts quand vous êtes capable de tuer ses bestioles avec et de cette façon ça rend le 1v1 tellement plus facile parce que sans les bestioles malzare c'est un champion qui a très peu de dégâts en fait je pense qu'il faut beaucoup de game pour main kata je pense qu'il faut beaucoup de game pour main n'importe quel champion en soi mais en soi ça dépend de tout à chacun il faut un milliard de game pour être au meilleur de sa forme parce qu'à chaque game tu seras meilleur que la game d'avant tu vois donc plus tu fais de game plus t'es bon j'ai envie de dire mais ça ne marche pas de la même façon pour tout le monde donc le nombre de game influe à quel point t'es bon mais ça ne veut pas dire que quelqu'un qui a plus de game que quelqu'un d'autre est meilleur que quelqu'un d'autre tu vois et j'ai mon air donc là logiquement il devrait se mettre en pls sous sa tour si c'est vraiment un main kata bon je commence à douter du fait que tu main kata bon parce que ça tu devais le voir venir bon là on l'a go évidemment parce qu'on avait vu qu'il avait gaspillé son son queue spell et ce qu'il y a de cool avec le main kata c'est quand je leur casse la gueule avec katarina ils peuvent pas dire que kata c'est broken ça leur ferait trop mal c'est les seuls joueurs que je peux défoncer sans vergogne sans qu'ils me sortent un kata c'est broken de toute façon tu veux le faire quand l'urv ? bah juste après là si tu veux im juste après oui mais en fait genre tous les champions peuvent être maîtrisés de manière supérieure par rapport à quelqu'un qui jouerait pas le champion tu vois merci Swilky pour ton follow fuck Nami et je suis Tajana let's go Nami let's go je compte sur toi je suis dieu tu mens parce que je le rappelle que dieu c'est moi non je le rappelle que évidemment si vous venez sur mon discord je suis le dieu unique de toute façon le dieu c'est juste c'est juste une personne enfin une personne une entité qui est choisie de manière plus ou moins logique et qui a des fonctions qu'on lui attribue de manière totalement arbitraire donc en soit on peut tous être dieu en fait on peut tous être dieu par définition tu vois tu peux être dieu de la religion que t'invente et à partir de là bah t'es dieu allez l'ignite putain j'ai spamé j'ai spamé aussi fort que j'ai pu mais une kata est kata assez broken quand même yes du coup est-ce que je pourrais avoir de l'aide là tant que Malzare est pas niveau 6 je pense qu'on pourrait tenter le 2v1 le 2v2 qu'un des principaux avantages de Malzare c'est le fait que ça set up les ganks comme personne en fait c'est principalement pour ça que Malzare s'est joué c'est que pour set up les ganks t'as pas meilleur champion que Malzare et je viens de voir qu'il y a Malzare et Skarner dans la même équipe les deux champions qui peuvent pas se faire cleanse avec l'Ultidur Got choisi de façon logique dieu de toute façon la logique peut être arbitraire aussi la logique dépend juste de l'environnement tout ce qui est logique pour quelqu'un n'est pas logique pour d'autres tu vois mais continue gros ah c'est vrai que l'ignite ne marche pas c'est dommage si Jax n'avait pas été AFK c'était GG well played bon ils ok en fait le principal souci de Malzare c'est que quand t'as quelqu'un d'autre qui se bat contre toi le champion est useless donc ça fait que là si Jax était là bah on tuait les deux en fait mais bon tu peux QSS Lissandra tu peux QSS Malzare et tu peux QSS et tu peux QSS Skarner mais tu peux pas les cleanse Ketsu putain j'avoue Ketsu tu casses les couilles bon par contre on a on a la Gunblade donc je sais pas si vous connaissez la légende qui dit que Gunblade égale win mais voilà Gunblade égale win ne l'oubliez jamais bon j'espère que vous êtes chauds pour voir un Jhin à 4000 d'AD prochaine game ce sera l'objectif et de toute façon même si vous êtes pas chauds bah ce sera quand même l'objectif de la prochaine game s'il y a des gens du coup qui veulent jouer en URF et essayer de m'aider à avoir 4000 d'AD sur Jhin n'hésitez pas ouais Ult Skarner Ultima Lzare c'est un sacré combo mais c'est un combo qui est fort que si Kata est toute seule tu vois il suffit qu'il y ait une autre personne à côté pour que le combo soit pas très rentable parce que bah le problème des des ultis comme celui de Skarner et de et de Malzare c'est que le perso est useless quand il l'utilise je viens de gaspiller mon dash un Zilean ça pourrait être marrant un Zilean et une Lulu ça pourrait être fun après le principal ouais non en vrai Zilean et Lulu ça pourrait être drôle mais après on va pas forcer les viewers à jouer ce qu'on veut déjà déjà on va viser on va viser la dé et ce sera pas mal mais c'est vrai que Lulu elle augmente l'attaque speed aussi donc elle peut augmenter la dé ah non l'attaque speed c'est la mouvement de speed que ça augmente my bad c'est les crit qui augmentent la dé je sais plus je crois ouais c'est les crit qui augmentent la dé j'ai pas mon jungler encore donc on va faire attention parce que là le principal souci ce serait de recroiser scarner en malzare on a pas énormément d'avance donc ce serait con de la perdre les deux mon capitaine les deux mon capitaine nami donne un boost de damage sur trois autos mais on s'en fout on veut de la dé et pas un boost de damage fuck nami tu sais que mon cerveau a mindfuck complètement j'étais en mode attends Morgana c'est une alliée pourquoi elle lance une cage sur malzare là c'est quoi ça ouais il m'arrive d'être plutôt con c'est vrai c'est vrai c'est vrai bon il y a sûrement scarner j'aimerais bien mon jungler pas loin histoire que je puisse s'engage au cas où scarner soit là mais mon jungler fait des loups yes bon on est bien sûr que c'est une ennemie du coup la Morgana ça y'a pas de problème yes adieu monde cruel hello yes c'est vraiment le genre de combo où le gameplay est palpitant quoi t'auras quand les points twitch c'est quoi les points twitch je sais pas je sais pas comment on les ajoute t'aurais pu mieux jouer ah bah là j'avoue j'avoue j'aurais pu mieux faire il va me falloir une QSS donc prochain item QSS 100% y'a pas le choix en soit j'aurais pu mieux ping le Amumu peut-être parce qu'avec Amumu là encore on faisait le triplé tu vois c'est pour ça que le combo Malzars-Karner tu le vois nul pas parce que c'est de la merde il suffit qu'il y ait un bon jungler de l'autre côté et c'est de la merde bon le souci c'est que il s'avère que mon Amumu est AFK mais normalement les junglers sont pas AFK faut les demander à twitch les demander à twitch je sais pas je verrai je verrai quand je reviendrai de vacances parce que de toute façon on fut que c'est le dernier live ça a pas trop d'importance de l'avoir maintenant bro genre tu joues Amumu genre il va arrêter de se plaindre le Jax je me fais ulti par Malzars-Karner 4 fois d'affilé on se pas dire que tu te fais camp est-ce que je peux avoir mon jungler les gars s'il vous plaît c'est la chose qui est censé m'aider quand je me fais gank ah y'a Amumu yes yes Amumu n'hésite pas maintenant tu attaques les ennemis allez tu sors du bush et t'attaques l'ennemi bien ça sert à Amumu au moins il a tenté il a tenté il a tenté il a tenté yes ok ok bon j'ai failli insulter tous les grands morts de la luxe qui a mis deux heures à appuyer sur son putain de presse air mais elle l'a fait donc ça va on va dire où elle plaît on a senti le désespoir dans ton soupir non je pense pas oui oui je vois de quoi elle parle je vois de quoi elle parle alors la QSS du coup je fais très rarement QSS sur Kata parce que je pars du principe qu'en général les CC on peut les éviter bon on va faire une QSS parce que bon tu veux duo après après on va aller en URF bro on va aller en URF pour faire 4000 d'AD avec Jin après si tu veux jouer y'a pas de soucis mais du coup je serai pas en duo je suis désolé et après je pars en vacances du coup ce sera mon retour de vacances si tu veux quel mentaliste quelle mentalité Kata main pourquoi j'ai lu mentaliste bon allez is ok on a toujours pas la QSS donc on fait gaffe en terme de 1v1 évidemment le Malzare ça reste ça reste gratuit pour nous un Malzare qui ne connait pas la triple dag que c'est gênant il a plus son il a plus sa merde ok là vous voyez là c'est la chose que les pourquoi j'ai tes silences ah non mon QSS c'est pas lancé là c'est la chose que les gens ont peur quand ils jouent contre Malzare c'est le presse R de Malzare en 1v1 alors faut bien comprendre que quand Malzare presse R en 1v1 il ne sert à rien en fait vous allez juste ne pas bouger et perdre 200 PV c'est pas ça qui va vous tuer ne vous inquiétez pas faut vraiment pas avoir peur de ça bon là malheureusement mon QSPEL s'est pas lancé donc j'ai pas pu le tuer mais vous voyez le principe en un terme de 1v1 faut pas avoir peur de l'ulti de Malzare donc quand vous savez où est le jungler ennemi on n'hésite pas un gitan dans l'âme on sait tous que t'allais lâcher la calotte dans tes morts la calotte de tes morts ok en vrai en vrai on a assez pour la QSS mais il y a un beau gank là qui se prépare au bot donc je pense qu'on va d'abord essayer de gank et ensuite on va pas avoir le kill est-ce que je peux avoir le kill s'il vous plaît les copains yes merci pour ce flash out Morgan ça fait plaisir moi j'aime bien les gens qui flash out comme ça j'ai le kill ça ça fait plaisir c'est des gens qui sont pleins de bonne volonté tu vois merci à eux en gros c'est juste ces sortes de chiens qui font des dégâts tu les tues tu gagnes ah oui c'est ça en gros c'est ça en fait faut savoir que ces bestioles là les petites bestioles que tu vois c'est des choses qui font énormément de dégâts si tu as le cancer le cancer c'est son E là son dot donc tout son combo se résume au fait que tu aies le dot sur toi et que pendant ce temps tu aies des bestioles qui te tapent yes c'est toujours ma QSS mais mec je te jure que le amumu est à FK je te jure que ce amumu est le pire joueur de l'histoire de l'humanité j'aimerais bien un flash in mais le problème c'est qu'ils ont deux ultis donc ma QSS suffira pas on a attendu qu'ils se séparent et une fois qu'ils se sont séparés on a pas hésité triple kill ok Penta il est où Rise oh il est là peut-être un monde où je Penta quoi ? vraiment c'était trop tard ouais Malzara avait spawn oh c'est dommage c'est giga dommage on aurait pu le faire là si tu as le cancer IRL Malzara est OP contre toi j'ai pas ma QSS encore ouais c'est une façon de voir les choses c'est une façon de voir les choses n'hésitez pas à faire des clips même si on a pas Penta c'est toujours sympa c'est un move plutôt correct n'hésitez pas ok on va pouvoir back on va pas améliorer la QSS tout de suite juste le fait d'avoir la QSS est déjà un bon point pour nous ce qu'on va essayer de faire là ça va être j'aime bien l'idée du Zonia mais je pense que le bâton du vide est plus intéressant ils vont commencer à acheter de la RM après ce fight donc avoir déjà le bâton du vide est intéressant je pense y'a pas de QSS IRL donc tu meurs après la QSS marche plus sur le cancer de Malzah par contre la Cleanse aussi je crois je sais plus en early c'est plus dur de faire un Penta ah tu vois oui et non en soi le plus dur c'est de groupe les gens comme je dis à chaque fois le plus dur c'est d'avoir les gens groupés une fois que les gens sont groupés c'est tout un facteur de en vrai je pense même qu'en early c'est plus facile si t'arrives à grouper les gens en early oh j'ai QSS trop tôt si t'arrives à grouper les gens en early je pense même que c'est plus facile de faire un Penta en early qu'un Penta en late game si tu te focus dessus si les gens sont groupés après c'est sûr que c'est plus facile de grouper des gens en late game mais le problème c'est qu'en late game tes alliés font beaucoup de dégâts donc y'a beaucoup plus de chances qu'ils récupèrent un kill et toi non en tout cas avec Katarina je parle parce qu'avec un ADC c'est l'inverse la cleanse marche toujours sur l'ignite c'est pour ça que je me demandais pour le dot de Malzah mais il me semble que la cleanse marche toujours sur l'ignite même c'est presque sûr bon j'ai pas j'ai pas ma QSS de revenu par contre je fasse attention d'où c'est trop tard une fois j'ai eu mon Penta au mid j'ai eu le temps d'aller au top pour récupérer mon Penta en fait faut savoir que le Penta ça fonctionne de cette façon soit t'as 10 secondes ou 15 secondes pour le faire après le quadra soit c'est au moment où le premier ennemi que t'as tué respawn oui non c'est sûr que la cleanse marche sur l'ignite c'est sûr et certain bon j'ai pas ma QSS encore on fait gaffe par contre la cleanse marche pas sur le le R de Malzah et de Skarner ou de Urgot j'ai 3 secondes sur ma QSS my bad my bad là dessus à 3 secondes de ma QSS je me fais catch je suis vraiment d'enculé yes ça c'est fait il était pas mal en vrai ce stangage mine de rien mine de rien ce stangage était pas mal je peux dire ce qu'on veut j'ai bien aimé use it bro qu'est-ce qu'il raconte faut que je sois cc pour l'utiliser en fait je vais pas l'utiliser alors que je suis pas cc il est complètement con moi les trois quarts des pentas que je fais c'est en Aram le premier avec Kata d'ailleurs mais le plus beau que j'ai fait c'est avec Fiora après en Aram comme je dis l'avantage en Aram c'est que t'as le premier facteur important pour faire un pentas qui est déjà là c'est groupe les ennemis donc c'est sûr que ça te fait un facteur de moins pour obtenir un pentas donc c'est normal qu'en Aram il y ait plus de pentas qu'en Aram c'est Fraté qui sub merci beaucoup Fraté pour ton follow Shrimp ça me fait extrêmement plaisir ton sub pardon trois mois de sub déjà est-ce que tu te rends compte ce que c'est que trois mois de fidélité mon pote c'est insane tu peux être fier de toi oui il y a toujours l'anti-heel par contre après la clean c'est vrai c'est vrai c'est un trimestre c'est un trimestre de fidélité c'est vrai félicitations félicitations bro n'hésite pas à continuer à être fidèle évidemment mais tu peux déjà être fier de toi on peut essayer de placer une dague et forcer le scarner à m'amener vers la vers la Caitlyn vu qu'on a la QSS comme ça oh fuck là malheureusement j'ai QSS l'ulti de Malzahar mais je me suis pris l'ulti de scarner là ce que je vais faire en vrai ils ont été le timing était insane leur timing était insane parce que j'ai à peine QSS que je me suis pris l'ulti de scarner j'ai même pas eu le temps de flash pour suivre la Caitlyn donc bien joué à eux n'oubliez pas que pour chaque sub flash se coupe un cheveu oh merde 3 mois de fidélité aucune de mes copines n'a eu droit à autant c'est tellement marrant et fils de pute à la fois tu vois genre c'est drôle mais quand il réfléchit tu te dis merde pour faire 2 ah ouais nice ça c'est une bonne idée ça pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt non mais une clean c'est une QSS par exemple ça va peut-être bah non la clean ça marche pas sur le site scarner flash shadow réfléchis un peu c'est simple ça bon allez après on va vite finir cette game et on va on va tranquillement en vrai on fait une bonne game pour le pour l'early qu'on a eu mine de rien on est en 17-3 là je viens de voir mais à la base on se faisait quand même giga camp par scarner et malzard c'est le tiers de la naissance d'un nourrisson oh putain c'est le premier trimestre de grossesse j'ai jamais eu de copine ah du coup ouais ça peut expliquer ça peut expliquer le sens de ta blague du coup en effet j'ai envie de flash sur ma dague mais c'est de la merde on le sait tous c'est de la merde et on le sait tous ça empêche pas de vouloir le faire merde il y a Malzah qui a sûrement son flash 13-3 t'aurais pu faire mieux je sais pas si on aurait pu faire une meilleure game vu l'état de la game vu l'état de la game en vrai on peut être fier de nous on peut être sacrément fier de nous si gentille la luxe elle est si gentille j'ai pas encore ma QSS donc on va évidemment pas tenter le diable faudrait qu'on la récupère non pur je marche pas sur l'ulti de Scarner et non plus sur l'ulti de Malzah on continue à se balader avec notre luxe ce serait bien qu'on groupe avec le Jax je vais essayer d'aller l'aider on va voir ce qu'on peut faire on a 15 secondes sur la QSS donc on va évidemment attendre de l'avoir récupéré pour tenter quoi que ce soit quoi ? comment elle a su que j'étais là ? elle a peut-être juste chaté en vrai on va récupérer cette pression et là on a récupéré notre QSS donc on peut se permettre un moment de folie ok Malzah a pas ulti sur Jax faudrait que Malzah ou Scarner ulti sur quelqu'un d'autre en fait ça m'avancerait vachement ok plus de flash sur Malzah plus de flash plus d'ulti d'ailleurs putain quelle vie de merde ce champion merde j'en ai marre c'était tellement à pentas ça normalement oh trop triste go mettre la game sur Youtube pour les commandes Malzah et Scarner c'est vrai ça en vrai je pense qu'on va faire ça le problème c'est que j'ai un nombre de commandes limitées on va pouvoir voir comment on peut optimiser ça mais ouais c'est une bonne idée je pense qu'elle ira sur Youtube de toute façon on a fait une très bonne game et je pense qu'elle explique très bien le matchup contre Malzah donc let's go c'est dommage qu'on n'ait pas plus Penta sur cette fin bon du coup on va aller faire 4000 4000 dadés sur Jin donc si jamais vous avez une vidéo 4000 dadés sur Jin qui sort bientôt Youtube c'est qu'on a réussi ok ou qui sort avant peut-être que je la ferai sortir avant on verra bon merci Youtube d'avoir regardé la vidéo j'espère qu'elle vous aura plu comment jouer contre Malzah et Scarner dans la même game j'espère que vous vous serez bien amusé et moi en attendant je vous dis à la prochaine passez une bonne soirée bye